Bonjour à toutes et à tous, place dans cette édition aux grands sujets qui auront marqué votre semaine dans la région. Mais avant un point sur vos conditions météorologiques prévues dès lundi. Le début de cette nouvelle semaine sera placé dans le nord et le Pas-de-Calais sous le signe du soleil. Gare cependant au caprice côté température. Lundi la journée sera assez fraîche avec un mercure, vous allez le voir, qui oscillera en moyenne entre 6 et 15 degrés seulement. Par contre pour mardi et mercredi, ça se réchauffe légèrement avec des après-midi dans la région un peu plus douce. Des températures qui seront de 19 degrés pour les maximales mardi et de 21 degrés pour les maximales mercredi. Voilà pour cette météo. Allez les titres. Le 13 septembre dernier, Emmanuel Macron, le président de la République, a présenté les grandes lignes du plan national pauvreté. 8 milliards d'euros répartis sur 4 ans pour un plan axé sur la petite enfance, mais également les jeunes, ainsi que le retour à l'emploi et la mise en place d'un revenu universel d'activité. Ce plan sera d'ailleurs expérimenté à Calais, un département qui n'a pas été choisi au hasard, car la pauvreté dans les Hauts-de-France touche 1 million de personnes sur 9 millions de pauvres en France. Tout de suite un reportage signé Louis Caillé. Calais, ville d'expérimentation du plan pauvreté, c'est ce que souhaitait Natacha Bouchard. Une demande approuvée par Emmanuel Macron lors de la présentation du plan le 13 septembre à Paris. La maire de Calais s'en félicite, percevant des similitudes entre les mesures annoncées et celles mises en place depuis un an dans sa ville. Nous on a déjà le SAS Coluche, qui est une expérimentation, je rappelle, nationale. Il n'y a aucun dispositif qui ressemble à celui-ci, c'est un jeune, un coach, donc vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, qu'on est en train de mettre en place le guichet unique de la plateforme sociale en regroupant la maison de l'emploi, le pli, la mission locale. Donc on est dans ce plan. Mesures phares du plan de pauvreté, l'instauration d'un revenu universel d'activité, la formation obligatoire jusqu'à 18 ans, ou encore les petits déjeuners dans les écoles primaires des quartiers prioritaires. Une lutte contre l'exclusion et les inégalités, bienvenue dans l'agglomération de Calais, l'une des zones les plus touchées des Hauts-de-France. Déjà la moyenne régionale de mon taux de pauvreté est plus élevée qu'au niveau national. On est à peu près à 19% en 2015, contre 15% au niveau national. La zone de Calais, l'agglomération en tout cas de Calais, le PCI, est particulièrement impactée par les situations de pauvreté puisqu'on a un taux de pauvreté qui est supérieur à 25%, donc plus élevé de 7 points quasiment par rapport à la moyenne régionale. C'est moins vrai pour les intercommunalités qui entourent Calais, où là le taux de pauvreté est plus faible. Un taux de chômage supérieur à la moyenne, la précarité des familles nombreuses et monoparentales, une insertion sur le marché du travail difficile pour les jeunes, autant de facteurs expliquant cette précarité. Au secours populaire de Calais, ils sont de plus en plus nombreux à pousser la porte de l'association. Pour Philippe Descamps, secrétaire du secours populaire, si le plan pauvreté est nécessaire à Calais, encore faut-il attendre son application concrète. Pour les gens de 16 à 18 ans à l'école, ça dépend ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur fait faire. Si c'est pour les stocker, pour faire agresser le chômage, c'est une mesure qui ne vaut rien. Pour les unifier au niveau revenu universel, il faut lire entre les lignes. Si c'est pour supprimer le conscient familial, l'ABC, etc. Il faut bien lire le plan détaillé. Nous, on n'a eu que les grandes lignes. Après, ce ne sont que des chiffres. Mais bon, il faut espérer que ce soit positif pour ces gens qui touchent les minima sociaux. Si les contours du plan sont encore flous, 8 milliards d'euros seront injectés sur 4 ans et les premières mesures mises en œuvre à partir de 2019. Dans les Hauts-de-France, un million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté estimé à un peu plus de 1000 euros. À Calais, une personne sur quatre est concernée. Dans la petite commune d'Andre, au sud de Calais, on attend un nouveau médecin. Depuis trop longtemps, selon le maire, l'ancien médecin installé dans le village a déménagé en Avignon et personne n'a pris sa place pour l'instant. Ce sont aujourd'hui 5000 patients qui sont orphelins de leurs médecins traitants dont certains sont des personnes amputées ou atteintes de pathologies qu'il faut suivre comme la maladie de Parkinson ou encore des maladies cardiaques. Le maire de la commune a exploré bon nombre de pistes qui se sont jusque-là révélées être des impasses. Nous l'avons interrogé. Alors, la seule option de déplacement, c'est le transport en ambulance si c'est possible. Donc là, nous sommes en train également d'interpeller la Sécurité sociale, savoir dans quelles conditions on peut essayer de mettre en place un système. Mais le problème reste le même, c'est que plus aucun médecin n'accepte d'augmenter sa clientèle. Donc, déjà le problème de déplacement, plus le problème effectivement d'accepter des potentiels patients, en fait, ça se conjugue et en fait, on a effectivement maintenant des patients sans aucune possibilité. Et j'ai reçu également un courrier d'une personne qui, d'ici une semaine, n'a plus de prescription pour les soins infirmiers ni de clésithérapie, donc n'a plus de soins. Le CD « Les gens du Nord » est sorti le 31 août. Des célébrités de la région chantent ainsi des chansons célèbres, ayant un rapport ou non avec les Hauts-de-France. Et parmi les interprètes, il y a l'acteur Danny Boone qui chante tout en haut de Stéril, une interprétation qui ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Le fils du créateur de ce tube est très remonté. Nous sommes allés l'interviewer. Sorti le 31 août dernier, l'album « Les gens du Nord » est entré directement troisième des meilleures ventes en France. Quinze titres qui font partie du patrimoine régional, parmi lesquels « Quand la mer monte », « Les corons » ou « Tout en haut de Stéril » chanté par Danny Boone. Une interprétation qui ne fait pas que des heureux. Parmi eux, Sylvain Tanière, le fils d'Edmond, l'interprète originale de cette chanson. Je n'ai pas accroché à cette version, parce qu'elle ne représente pas la version originale. Bien sûr, ça représente la version Danny Boone, c'est du Danny Boone, bien entendu, mais la chanson est plus profonde que ça. Enfin, on aurait pu au départ, les trois premiers couplets, ok, on est dans la rigolade, dans la cocasserie, c'est marrant, le mineur, il tombe tout en bas du TAI, enfin bref, c'est marrant. Mais le dernier couplet, c'est là où je n'ai pas accroché, où il fallait y mettre du sentiment, et on ne s'y retrouve pas dans cette chanson. Enfin, moi, je ne m'y retrouve pas. C'est trompé de chanson, ça ne collait pas au personnage. Il aurait chanté « Les tomates », ça aurait collé complètement. Et je passe mes vacances tout à haut de Stéry. Sorti dans les années 80, plus d'un million d'exemplaires de cette chanson sont vendus. Et entre les deux versions, il y a surtout une chose qui a marqué Sylvain. On ne dit pas un Téryl, on m'excuserait, on dit un Théry. On pourrait se dire que c'est juste une chanson. Oui, c'est vrai. Pour les personnes qui ne comprennent pas le ch'ti, c'est une chanson parmi tant d'autres du bassin minier, du patrimoine culturel du Nord. Ok, mais pour les personnes qui sont de notre région, les mots sont importants, les mots ont leur sens. Donc je pense qu'il faut respecter ça. S'il avait écouté la chanson, c'est qu'on ne dit pas un Théryl, on dit un Théry. Moi, je voulais juste remettre les choses en place. Pour remettre les choses en place 30 ans après son père, Sylvain a lui aussi interprété cette chanson avec ses amis. Et avec eux, il a tourné un clip sur ces mêmes Théryl. On a voulu faire un clip pour redonner l'émotion et le sens à cette chanson. Il est un petit peu plus long parce qu'on l'a personnalisé. On a personnalisé la chanson justement pour bien marquer cette émotion au troisième couplet. On parle d'un mineur qui ne peut plus aller camper tout en haut du Théry, qui a la silicose, qui est clouée dans son lit. Et puis malheureusement, il se dit qu'un jour, il va se retrouver au paradis. Et quand il sera au paradis, il espère toujours qu'on le laissera venir encore passer ses vacances tout en haut du Théryl. Donc nous, on a voulu faire une version et remettre les choses en place, remettre l'émotion que cette chanson mérite. D'un chécoron, kermi-ménage, comme le dit la chanson. Pour continuer de la citer, n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez aller tout en haut de Théry pour découvrir la vue depuis les deux plus hauts territoires d'Europe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'information continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !